Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tag vie de merde que Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie a inventé. Du coup c'est une vidéo que je trouvais assez marrante, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Voilà, je vais vous raconter mes vie de merde, parce qu'il y en a eu, oui, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors en première j'étais assez petite, en fait dans le centre aérien où j'étais, les toilettes n'étaient pas dans le centre aérien, il fallait descendre un escalier et on tombait dans une cour, et les toilettes étaient sans toit quoi, elles étaient dehors, bon bien sûr enfermées, mais elles étaient dehors, et je suis allée aux toilettes, et je suis restée coincée dans les toilettes, j'ai dû escalader, sauter de la porte quoi, enfin des toilettes, limite ils m'avaient oubliée quoi, donc grand moment de solitude. J'avais très très peur, je croyais que j'allais rester là toute ma vie, voilà c'était pas très cool. Ensuite j'étais un peu plus grande, et je suis allée à Euro Disney avec ma mère, mon frère, et bref des amis, et j'ai trouvé le moyen de m'ouvrir la tête à Euro Disney. En fin de compte, il y avait des espèces de bancs en béton, et derrière il y avait des murs pareils en béton, mais avec des angles comme ça, des angles, et moi qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas, je croyais qu'il y avait un dossier, et j'ai décidé de m'adosser, sauf qu'il n'y avait pas de dossier, je me suis pris du coup le mur en béton dans la tête. Bon c'était rien de grave, mais voilà, je me suis ouverte la tête à Euro Disney. Yes ! Ensuite, j'étais avec une copine à moi, donc si elle passe par là qu'elle se reconnaît. Bon souvenir, ma copine avait un lit superposé, et on jouait à sauter du lit superposé, et en bas on avait mis des coussins, genre c'est ça qui va amortir la chute. Ensuite, on avait mis des coussins, et à un moment j'ai sauté, sauf que j'ai sauté bien sûr, au millimètre où il n'y avait pas de coussins, et voilà, je vous passe les détails, ma cheville s'est tordue, et je me suis fait une entorse, voilà ! Super ! Ensuite, là j'étais au lycée, c'est l'été entre la seconde et la première, et en fin de compte, j'étais dans un centre aéré pour ados, et on était allé au McDo, donc j'avais mon sac à main, et c'était la veille de partir en Espagne, à Port Aventura, avec le centre aéré où j'étais. Et du coup, j'avais dans mon sac à main, à peu près tout ce qu'a une sac à... N'importe quoi ! À peu près tout ce qu'a une jeune fille dans son sac à main, c'est-à-dire son portable, son porte-monnaie, avec sa carte d'identité. J'avais retiré un peu d'argent pour la semaine en Espagne à venir, les clés de chez moi, enfin bon bref, ma vie quoi, dans mon sac à main. Et bah je suis partie sans mon sac à main. Voilà, 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 c'était génial, donc bien sûr je m'en suis pas rendue compte de suite, j'ai dû m'en rendre compte dix minutes plus tard, j'y suis retournée, mais pas de sac à main. Donc j'ai perdu toute ma vie, juste avant de partir en Espagne, c'était... franchement j'étais dégoûtée, mais voilà, c'est de ma faute, je suis tête en l'air et... Et enfin, la dernière, ça remonte à il y a un an à peu près. J'étais dans la salle de bain, avec mon copain, je faisais la fofolle, on rigolait, on rigolait, gna gna gna. Et je me suis retournée violemment contre l'encadrement de ma porte, où mon orteil a perdu la vie. Enfin ouais, je me suis... je sais pas ce que j'ai fait, et je me suis cognée l'orteil, mais à tel point que je me le suis cassée littéralement, j'avais une fracture. En gros, si vous voulez, donc ça c'est l'orteil, et il était fissuré ici, quoi. Voilà. Donc quand vous vous cogniez les orteils, vous savez que ça fait très mal, mais là, au point de s'en casser, vraiment j'ai dû pas y aller de main morte, j'ai crié à un point, vous pouvez pas savoir, mon père avait voulu me le redresser, et j'avais trop peur et tout, j'ai dit non, bon, laisse tomber, et en fait, mais heureusement qu'il l'avait pas fait, parce que je crois qu'il m'aurait défoncée sinon, il m'aurait fait vraiment très très mal. Mais voilà, je suis allée faire des radios le lendemain, et puis bah il était fracturé, donc ouais, ouais, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais en tout cas je l'ai fait, et j'ai eu de très très mal, et puis c'est très pénible de se casser, que ce soit les mains, les orteils et tout, c'est des trucs, bah voilà, qu'on a besoin, vous allez me dire de se casser quelque chose, ou que ce soit, c'est pas cool, mais là vraiment les pieds, les mains, c'est quand même vital, quoi. Et donc, en plus, à cette époque-là, il faisait pas très beau, j'avais dû aller à l'école, et il pleuvait, enfin bon, donc du coup je pouvais pas mettre de chaussures, je me suis retrouvée avec la chaussette trempée, enfin bon, ouais. Je vous passe les détails, mais en tout cas, c'était vraiment pas sympa du tout, et ça faisait très beau. Donc voilà, mes vies de merde, bah j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire, si vous voulez refaire ce tag, surtout n'hésitez pas, je le tag toutes les personnes qui veulent le faire. Voilà, bah si ça vous a plu, laissez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je rappelle que le concours Victoria's Secret est toujours disponible jusqu'à la semaine prochaine. J'ai pas précisé, mais je contacterai la gagnante par InstaDirect le lendemain de la fin du concours, quoi, donc vraiment pas de soucis pour ça. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501